Bonjour à tous, dans cet exercice, on nous demande de placer un point O équidistant des points A, B et C. Donc les points A, B et C, c'est les points qui forment ce triangle A, B et C. Alors je vous rappelle équidistant, ça veut dire à égale distance des points A, B et C. Autrement dit, OA ça doit être égal à OB, égal à OC. La distance OA sera égale à la distance OB sera égale à la distance OC. Alors je vous laisse mettre la vidéo en pause, chercher la solution et ensuite revenir pour regarder la correction. Alors moi je corrige dans la foulée. Donc comment faire pour placer un point O équidistant des trois points ABC ? Eh bien ça c'est une question de cours. Il faut se rappeler d'abord que les trois médiatrices d'un triangle sont concourantes, c'est-à-dire qu'elles passent par le même point. Et ensuite, ce point d'intersection est tout simplement le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Autrement dit, les sommets du triangle ABC, c'est-à-dire les points ABC, vont être sur le cercle de centre O. Autrement dit, le point O sera à égale distance des points ABC. Donc le point qu'on cherche, c'est bien le point O, qui est bien sûr le point d'intersection des trois médiatrices. Alors revenons à la situation, revenons à notre figure. Donc maintenant, si j'ai bien compris de quoi il s'agit, il suffit que je trace deux médiatrices et au point d'intersection de mes deux médiatrices, je trouve mon point O. Nous, on va tracer les trois, comme ça on vérifiera que les trois médiatrices sont bien concourantes et ensuite, on tracera le cercle circonscrit au triangle ABC. On vérifiera également que les distances OA égale à OB égale à OC. Alors pour tracer des droites, tout ce qui concerne les droites, c'est ici. Donc nous, on s'intéresse aux médiatrices. Alors traçons d'abord la médiatrice du segment AB, que voici. Maintenant, on va tracer la médiatrice du segment BC. Voilà, je vous rappelle que ce sont des droites qui sont perpendiculaires au segment en leur milieu. Et ensuite, il nous reste la dernière, donc celle de la médiatrice du segment AC. Et bien, on remarque bien que ces trois médiatrices sont vraiment concourantes, c'est-à-dire qu'elles passent par le même point. Et ce même point, c'est le point qui nous intéresse, c'est le point O. Alors, on va le relever, donc point d'intersection, mais il suffit de cliquer ici. On va l'appeler O, renommer. Voilà notre point, le point recherché O. Alors, on va vérifier d'abord que O est bien à égale distance de A, B et C. Et bien, pour ça, il suffit de prendre la mesure. Donc, on va prendre la mesure de OA. Il nous dit que c'est 4,22 unité de longueur. On fait la même chose pour OB. Et bien, c'est 4,22 aussi. Et bien, pour OC, c'est aussi 4,22. Donc, le cercle qu'on va tracer, c'est le cercle de centre-haut. Et ça sera de rayon O, qui est égal à 4,22 dans notre cas de figure. Et bien, traçons ce cercle. Alors, pour tracer ce cercle, il suffit de lui donner, donc d'aller dans un cercle. On souhaite tracer un cercle qui passe de centre-haut et qui passe par A, par exemple. Voilà, donc on va aller chercher, on va chercher à lui mettre une autre couleur pour mieux le voir. Voilà, on va mettre un peu plus d'épaisseur. Voilà. Voilà le cercle. Donc, on a placé un point O à égale distance des points A, B et C. Alors, je vais juste enlever ces distances, parce que j'en ai juste une. Peut-être deux, pour bien vérifier. Oh, non, une seule, ça suffit. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement déplacer les points A, B et C et voir si le point O reste toujours à égale distance de A, B et C. Autrement dit, on va déplacer A, B et C et voir si les points A, B et C sont toujours sur le même cercle. Alors, normalement, oui, puisque c'est une propriété du cours. Donc là, le triangle a changé. Bien sûr, le rayon va changer. Mais on voit bien que le triangle A, B et C est toujours inscrit dans ce cercle-là. Autrement dit, le point O est toujours à égale distance de ces points A, B et C. Donc, si je déplace. Vous avez vu, le point O, il peut être à l'extérieur du triangle, mais il peut être à l'intérieur. Ce n'est pas gênant. Voilà. Donc là, il passe à l'extérieur. Là, il est à l'intérieur. Et là, il passe encore à l'extérieur. Mais ce n'est pas gênant. À partir du moment où il est toujours à égale distance de nos trois points A, B et C. Eh bien, voilà. Notre séquence arrive à sa fin. Merci pour votre attention. Et à très vite pour d'autres exercices. Au revoir.